Putain de jeu de merde, j'arrive pas à passer platine là Et l'autre il a pas fait de tuto depuis je sais pas combien de temps ce branleur Vas-y c'est bon j'en ai marre, moi je déinstalle ce jeu, il m'a saoulé T'inquiète mon bro j'ai relancé brolala et vu le menu tu vas te régaler Bon ok j'avoue un dans son vidéo j'ai peut-être un peu abusé Mais bon en tout cas ça m'a fait super plaisir de voir tous vos retours sur ma vidéo Et de me demander un masse de nouveaux tutos Ça m'a vraiment boosté et je sais pas si sans ça j'en aurais refait un honnêtement Mais bon quoi qu'il en soit je suis de retour pour sauver vos petites fesses Et je compte bien vous donner tous les outils nécessaires pour passer platine Donc pourquoi je m'occupe pas du gold tout simplement parce que pour moi le gold c'est l'étape là où vous êtes censé vous amuser Vous êtes censé passer des bons moments avec vos potes et découvrir un peu le jeu par vous même Là on commence à rentrer dans du un peu plus sérieux Et aussi vous allez être confronté à un peu de difficulté Donc je vais vous donner quelques astuces, quelques petits tips Comme ça vous allez devenir meilleurs sans plus tarder C'est parti cette intro est beaucoup trop longue On y va Alors la première chose que tu vas devoir faire mon pote c'est de choisir un main Je suis désolé c'est comme ça Si tu n'en choisis pas tu iras nulle part surtout pas en plate Je sais qu'il y a énormément de légendes dans Brolala Il y en a 55 et quelques Donc ça peut te prendre une nuit, une semaine Mais choisis s'il te plait Alors ici je vais vous mettre quelques légendes sur selon moi Les meilleures pour commencer à prendre le jeu en main et à devenir vraiment fort Donc voilà elle s'affiche ici il y en a quelques unes Alors pourquoi choisir un main tu me diras Tout simplement parce que jusqu'à maintenant si tu es gold et que tu n'as toujours pas réussi à passer platine C'est parce que tu as fait que te concentrer sur toi et sur ce que tu savais faire Que sur ton personnage Mais je vais t'expliquer et tu vas voir là où je vais en venir Imaginons par exemple que tu choisisses Wu Shang Excellent choix Tu vas prendre ton perso et tu vas te familiariser avec absolument tout le perso Que ce soit unarmed avec les deux armes qu'il a Il faut que tu le connaisse par coeur Comprend ses sigues, sa façon de bouger Il faut que ce personnage n'ait plus aucun secret pour toi Je te le redis encore mais le mode training c'est le meilleur mode du jeu Si tu ne veux pas y aller c'est que tu ne veux pas progresser Assez de morale maintenant passons à la suite Une fois ceci se fait il va falloir que tu commences à pouvoir automatiser ton perso Qu'est ce que ça veut dire ? Ca veut dire que c'est tout simplement que tu vas pouvoir jouer avec ton personnage Sans forcément t'attarder sur Oh quel combo je dois faire Qu'est ce que je pourrais faire maintenant Etc Pour que tu comprennes un peu mieux Il existe deux types de combos dans Brolala Les combos et qui est true combo Ce sont les combos que tu ne peux pas esquiver Bien réalisé ton adversaire n'aura aucune chance de l'esquiver Même en spavance on esquive Le deuxième type de combo qui existe sur Brolala Ce sont les strings Alors strings ça veut dire ficelle en anglais Ce qui veut donc signifier que c'est un combo qui va se suivre Mais que ton ennemi va pouvoir esquiver Je vais t'en mettre quelques unes à l'écran Tu vois bien qu'ici mon ennemi a largement le temps d'esquiver Mais que mes coups se suivent Tu vois c'est joli Ca se suit Et c'est donc là que vient l'importance de Dodge Reed Alors qu'est ce qu'un Dodge Reed ? Un Dodge Reed ça consiste tout simplement A faire un combo à son adversaire Tout en anticipant là où il va esquiver Et je vous renvoie donc vers les excellentes vidéos de Dobrein Qui est un mec c'est limite lui qui a inventé le jeu quoi C'est terrible Il a passé je sais pas combien de temps de sa vie A faire des vidéos où il explique chaque Dodge Reed sur chaque arme Bref je vous laisse aller voir les vidéos sur les armes qui vous font plaisir C'est pour ça que je vous ai demandé de choisir un main Vous allez voir tout ce que vous avez à assimiler comme information C'est assez ouf Alors maintenant la partie importante va être de comprendre son adversaire Et oui je vous ai pas fait choisir un main pour rien quand même Pourquoi je vous ai demandé ça ? Tout simplement parce que vous allez tellement jouer avec ce personnage Que vous allez l'automatiser Vous allez le comprendre Et vous allez plus vous poser de questions concernant votre méthode de jouer Maintenant ce qu'il va falloir que vous compreniez C'est la méthode de votre adversaire Comment est-ce qu'il joue Comment est-ce que vous pourriez réussir à le vaincre tout simplement Il va juste falloir arrêter de lancer une partie tête baissée Et commencer à utiliser votre cerveau Est-ce qu'il dodge souvent au même endroit ? Quel Dodge Reed vous avez appris justement pour pouvoir niquer ce Dodge ? Et là tu me diras Mais oui Apo c'est super Mais j'en ai marre des spammers Ok c'est des vrais petits fils d'eux Mais justement il va falloir être plus malin qu'eux Et d'ailleurs je vous ai pas oublié J'ai un petit truc pour vous Vous allez lancer du training Oui je le répète le training c'est la vie Et du coup vous allez vous mettre un bot Avec les settings suivants Vous mettez une difficulté qui vous convient Mettez pas Chouzen Sinon vous allez vous faire ouvrir le fiacou Vous pouvez commencer en easy Et augmenter medium, hard Ainsi de suite Et vous faites en sorte que le bot ne fasse que des signatures Et vous allez donc vous entraîner à le punir à chaque fois qu'il va vous attaquer Il tape, vous sautez, vous esquivez Peu importe Et après vous lui mettez une grosse branlée Pour lui montrer qui est le boss Et que les spammers ont les massacres Inclus ce training dans ta routine d'entraînement Et les spammers ne seront plus jamais un souci pour toi Bon maintenant passons au sérieux Tu commences à bien connaître ton perso Et tu ne fais qu'une bouchée des spammers Mais tu continues à perdre Pas de panique J'ai ce qu'il te faut D'abord falloir que t'arrêtes de rager Oh ouais je sais c'est dur sur un jeu comme Broulala Pour arrêter de rager ton meilleur ami c'est les replays Va y faire un tour et apprendre tes erreurs Tu verras c'est vachement utile Regarde pourquoi t'es mort Regarde ce que t'aurais pu voir chez ton ennemi pour éviter de crever Les replays vont te permettre au lieu de te concentrer comme en game sur ce que ton ennemi fait Là tu vas pouvoir voir ce qu'il ne fait pas Et donc comment tu aurais pu le battre Tu captes ou pas Là tu vois si j'avais pris l'information que mon ennemi revenait vers le wall Bah j'aurais pu dodge d'abord ses guns Et ensuite monter en recovery Sauf que là j'ai fait l'inverse et du coup je me suis fait piné Bon ça n'empêche qu'après Je l'ai quand même bien massacré Les replays c'est vraiment ce qui va te permettre de progresser le plus C'est là vraiment où tu vas apprendre de tes erreurs Où tu vas comprendre là où sont tes lacunes Et ce que tu vas devoir améliorer L'entraînement et les mécaniques c'est bien beau Mais mon pote il y a un truc qui est très important aussi C'est qu'il va falloir que tu joues Et ouais mon gars C'est en jouant que vient l'expérience Les images parlent d'elles-mêmes Lance partie sur partie Enchaîne les rank aides Enchaîne les expérimentales Bon calme toi Pas dans le logicif de péter un câble Et bah maintenant mon gars c'est à toi de jouer Je pense t'avoir donné toutes les clés qu'il te faut Tu les as donc maintenant en main Je compte sur toi pour tryhard et me passer splatine T'en es largement capable On se retrouve dans une prochaine vidéo Cette fois-ci on s'attaquera au diamant Là ce sera un peu plus compliqué Et ce sera bien plus intéressant à traiter Si t'as des soucis Que tu rencontres des problèmes Ou que tu veux tout simplement Me donner ton avis sur la vidéo N'hésite pas à lâcher un petit commentaire Ou à venir me le dire sur discord J'espère que ce format Un petit peu plus court que l'ancien Vous aura fait plaisir C'est un format un peu express Un petit peu d'humour Un petit peu de sérieux J'espère que ça vous plaira N'hésitez pas à m'en faire des retours Le petit pouce bleu Comme d'habitude c'est la récompense Et moi les gars je vous dis à la prochaine C'était Apo Ciao Ciao